Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tea time Alors comme il est coutume de faire, non c'était pas une coutume mais bon Comme j'ai l'habitude de faire, je vais vous présenter le thé Vous avez dû y remarquer la dernière fois, je ne vous ai pas montré la tasse Tout simplement parce que c'est un petit peu encombrant une tasse, j'ai peur de renverser partout Donc j'ai décidé de vous montrer seulement la boîte de thé Donc le thé d'aujourd'hui c'est un Kousmi Thé Vous voyez pas bien, bon enfin vous arrivez à lire Depuis 1867, donc je vais vous lire un peu l'histoire, enfin vous voulez raconter un peu la marque Parce que c'est vraiment une de mes marques de thé préférées Donc fondé en 1867 par PM, Kousmi Chauffe est établi à Paris depuis 1917 Kousmi Thé continue comme par le passé d'offrir aux connaisseurs et aux gourmets Des mélanges exclusifs de thé traditionnel, de grande qualité, distribués dans le monde entier Les thés Kousmi sont réputés pour leur goût, recherchés la finesse de leur arôme J'adore les Kousmi Thé, déjà pour les boîtes parce qu'elles sont trop jolies Et puis une fois que le thé est fini, je les utilise pour mettre des trucs dedans Elles sont très jolies rien que pour le packaging Donc ça c'est le thé Prince Vladimir Donc j'avais acheté une sorte de petit empilement de boîtes Il y en a 5 1, 2, 3, 8, 5 Et c'est tout par thème si on veut Il y a les thés russes, il y a les thés détentes, etc Et donc moi j'avais pris les thés russes Donc ça c'est Prince Vladimir Donc ils le décrivent Mélange russe de thé de chine aromatisé, bergamote, citron, pamplemousse, vanille et épices Voilà Donc ils sont vraiment que j'adore Mais plus spécialement en hiver Les thés russes, vous devez comprendre, hiver et tout ça Moi je trouve vraiment que c'est des thés qui sont plus adaptés pour l'hiver Voilà Donc on passe tout de suite pour la lecture Donc la dernière fois on se quittait J'avais fini multiverseur Mais je vous disais que j'allais entamer si je reste Donc si je reste et toujours en cours de lecture Tout simplement parce que la semaine passée Enfin ouais la semaine passée, cette semaine Je n'ai pas vraiment eu le temps de lire Donc J'ai décidé quand même de vous présenter un manga Qui m'a pris seulement une soirée à lire Les mangas ça se lit très vite Et comme c'est une série de deux tomes Et que je ne vous ai pas parlé du premier tome Je vais vous présenter toute la série Il s'agit de Daisy Lissena Fukushima De Raiko Momoshi aux éditions Akata Donc déjà Les couvertures là sont sublimes J'adore surtout les couleurs Elles vont très bien ensemble Donc Pourquoi Daisy Lissena Fukushima ? Bon Fukushima 11 mars 2011 Vous devez en avoir entendu parler Sûrement Donc c'est une catastrophe Pour ceux qui ne savent pas Catastrophe nucléaire Puisqu'il y a eu un tsunami Qui a ensuite a provoqué La catastrophe nucléaire De la centrale nucléaire Et donc On n'avait plus revu Une aussi grande catastrophe Depuis Tchernobyl Donc Ouais c'était quand même assez inquiétant Et ce que j'aime beaucoup C'est que là On entre dans la vie de Quatre lycéennes A Fukushima Et Et on se rend compte Comment elles vivent Cette catastrophe Comment elles réagissent Par rapport aux autres japonais Comment les autres japonais Réagissent etc Et j'ai bien aimé Voir le problème Vu de l'intérieur Vu par les gens de Fukushima Et pas seulement Vu par les journalistes Les journalistes suisses Les journalistes De tout le monde entier Pour une fois On avait l'histoire Du point de vue Des gens de Fukushima Les dessins Ils sont magnifiques Et l'histoire Elle est très mignonne Ça reste un shoujo Je veux dire Il y en a certains Qui veulent faire un Qui cherchent absolument A faire de l'originalité Celui là Ça reste un shenei Ça reste très mignon Très joli Des histoires d'amour Des petits problèmes De tous les jours Et pourtant On a ce problème De la société De l'écologie De Fukushima Etc Et donc J'ai trouvé très intéressant C'est original Sans trop l'être Et c'est ce que j'adore Dans ce manga Donc je vous le conseille Surtout que c'est une série En deux tomes C'est très rare Chez les mangas Souvent ça dure 40 tomes Voir plus Donc Une série si courte Je vous la conseille Elle vaut vraiment la peine Et vous apprendrez Plein de choses Sur Fukushima Surtout que l'auteur Déjà elle est japonais Elle est japoninaise Je ne sais pas si Raiko Momoshi C'est un homme ou une femme Désolée Et donc elle Son père Ou son grand-père Son père Était originaire De Fukushima Donc je pense qu'elle Elle sait quand même Comment c'est Fukushima Et pour écrire son livre Elle disait justement Qu'elle était allée à Fukushima Elle avait fait des Des sortes d'interviews Enfin pas des interviews Mais elle s'était renseignée Auprès des gens Comment ils Qu'est-ce qu'ils en pensaient Et elle a bâti son histoire Autour d'informations Qu'elle a bien récoltées Donc c'est vraiment Un manga que je vous conseille Qui est merveilleux Qui est joli Qui est bien écrit Qui est chou Et triste à la fois J'ai quand même pleuré A la fois c'était très triste Enfin très triste C'est joyeux si vous voulez Ça finit bien Mais c'est quand même triste Parce que c'est un hommage A Fukushima Un hommage aux gens Qui sont morts Et j'ai vraiment adoré Et je vous le conseille Et vous devez bien Vous rendre compte Rien qu'en regardant Les couvertures Que c'est un superbe manga Niveau esthétique Et je pense que je vais suivre Raikou Momoshi On va voir ce qu'il va faire Ce que cet auteur Va faire plus tard En tout cas J'adore 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 Mille fois Voilà Donc je vous le conseille Et c'est déjà tout Pour ce tag Ce tag Bien sûr C'est déjà tout Pour ce tea time On se retrouve normalement La semaine prochaine Je voulais juste vous dire Que maintenant Je fais partie De la collaboration A Livre Ouvert Je fais tous les mercredis Donc si ça vous intéresse Vous pouvez toujours aller voir La collaboration A Livre Ouvert Qui est une collaboration Que j'adore Et que je suis trop contente De faire partie Donc voilà C'est une information en plus Comme ça On se retrouve donc bientôt N'hésitez pas à mettre Un pouce vert A mettre un petit commentaire Voir à partager Même je sais pas Et on se retrouve Très bientôt Donc tout ce que j'ai vu Donc tout ce que j'ai vu Dis à ma liste C'est fini Cause this love Is not A game To me We'll survive It's starting up Rising You can't ignore You can't ignore Standing by Standing by Don't give in Don't give in Don't let the games begin Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501